Dans cette vidéo on va voir la solution de toutes les quêtes secondaires du jeu Vous retrouverez des time codes dans la description et dans la barre de lecture Pour vous rendre aux endroits que vous avez besoin en fonction des quêtes Et c'est bien entendu puisqu'il y a un trophée, un succès qui s'appelle âme charitable Et qui vous demande de terminer toutes les quêtes secondaires Il y a également quelques autres trophées liées à quelques-unes de ces quêtes Notamment celle de la quête du cueilleur de lune Également la quête des guerriers perdus Et on va tout voir ensemble bien entendu dans cette vidéo Pour obtenir tous les trophées et le 100% Et c'est parti, on y va La première quête on va la faire dans la forêt irkanienne Et vous la trouverez très rapidement sur le début de la zone ici sur la gauche C'est une toute petite partie en hauteur qui va nous intéresser Alors théoriquement vous n'êtes pas forcément obligé de lancer le début des quêtes Tant que vous allez à l'objectif après ça compte également Mais là on va voir le début de cette quête tout de même Il faudra donc monter au-dessus grâce à un double saut Et vous trouverez directement un guerrier ici qui s'appelle le déserteur Il vous demandera de trouver un boulet de canon La solution est un tout petit peu plus loin Il faudra descendre dans cette zone ici Le boulet est directement sur un cadavre qui est pendu juste ici Il vous suffit de vous en approcher et de taper dedans Pour pouvoir récupérer directement sur lui le boulet Que vous pourrez ensuite ramener directement au point de départ de la quête Afin d'en finir facilement Également si jamais vous êtes encore au début du jeu Il est possible que vous n'ayez pas les capacités nécessaires pour le faire Comme le double saut Donc continuez le jeu et vous pourrez le faire plus tard On continue maintenant dans la direction du port noyé Et sur la droite de la zone ici dans toute cette énorme pièce On a au milieu un navire échoué qui se trouve être la cabine du capitaine Vous allez pouvoir monter au niveau supérieur et rentrer directement à l'intérieur Il y a quelques objets à récupérer on les avait fait dans les vidéos 100% Ici on va directement parler au capitaine qui nous attend sur son trône Ici sur la droite de la pièce Après lui avoir parlé vous pourrez donc commencer cette quête secondaire qui s'appelle Le trésor des sept mers et qui est une épreuve de plateforme Comme beaucoup d'autres skates secondaires vous allez voir Directement il y a une zone qui va s'ouvrir sur la droite Et vous devez simplement la traverser et revenir pour aller chercher un oiseau Pour ça il faut bien sûr avoir encore une fois les capacités qui vous permettent de le faire Notamment le double saut qui arrive vers la fin du jeu c'est le primordial Et bien sûr vous avez après à utiliser votre dash Le but étant d'utiliser les plateformes qui n'ont pas de pique Et de traverser la zone sans mourir en bas bien entendu Vous verrez le perroquet à la fin ici Et un petit peu comme les pièces que vous avez récupéré probablement sur certaines zones Il faut le ramener à son propriétaire sans mourir en faisant le chemin inverse Donc là aussi il faut utiliser les différentes plateformes Je vous laisserai voir le chemin que j'emprunte si jamais vous voulez essayer de prendre le même Même s'il n'y a pas qu'un seul et unique chemin Au moins vous aurez un exemple ici avec quelques petites piques éventuellement ça peut quand même passer Vous arrivez ici et vous n'aurez plus qu'à reparler aux pirates, aux capitaines Pour avoir les récompenses et finaliser cette quête qui est faite pour celle-ci Quête suivante ça s'appelle l'amour d'une mère et on va aller en direction des profondeurs On va partir tout à gauche de la zone supérieure des profondeurs Donc ici il y a une toute petite partie qui continue encore un peu plus loin Pour ça il faudra prendre les descentes et faire attention aux piques Et ici sauter directement en face sur la petite plateforme et après un peu plus loin On va voir directement la solution de cette quête Il faut trouver une bête atroce normalement dans les profondeurs Et bien en rentrant dans cette salle vous la verrez C'est un énorme sanglier comparable à l'un des boss qu'on a obtenu dans l'histoire principale Vous aurez donc à le vaincre Vous n'êtes pas obligé encore une fois de lancer le démarrage de la quête auprès des donneurs de quête Pour la finir tout simplement Donc ici c'est ok Vous pourrez ensuite aller sur la gauche pour récupérer un petit objet au passage Après si jamais la donneuse de quête elle était également dans les profondeurs Un tout petit peu plus loin dans une autre salle Donc c'est pas très très loin si jamais il y en a qui l'auront peut-être trouvé Et après c'est en sortant de la zone que vous pourrez faire quelques dialogues Et finaliser cette quête avec un tout petit combat qu'il faudra impérativement faire Pour obtenir les récompenses et finir l'amour d'une mère Voilà pour cette quête finalement assez rapide Une fois qu'on avait le bon endroit Un peu moins rapide c'est la prochaine Puisque c'est la quête du cueilleur de lune Il va y avoir énormément d'étapes On va se rendre dans la partie basse des archives sacrées Juste au dessus de la prison Il y a une toute petite partie qui part à gauche ici Et tout au fond vous avez effectivement quelqu'un qui va vous demander Une quête en rapport avec la lune Donc là aussi il faudra utiliser une glissade pour passer dans cette petite zone Et directement continuer le chemin un tout petit peu plus loin Avec quelques débris également à casser Le voici donc la personne qui va démarrer cette quête Il faudra donc lui parler Le cueilleur de lune ça s'appelle Et il va vous demander d'aller trouver la lune dans plein d'endroits différents Déjà il vous donne une amulette qui est vraiment cool Et on va devoir aller se déplacer dans quasiment toutes les régions pour le trouver On va commencer par la zone des profondeurs Donc tout en bas ou presque des profondeurs Dans la zone où il y a l'ascenseur Dans cette petite zone ici que l'on a déjà visité dans la vidéo 100% Des profondeurs Ça va être le cas de toutes les zones de toute façon Puisque cette vidéo est normalement vers la fin du guide collectible C'est la même chose Vous devez donc placer votre écho en bas de l'ascenseur Et donc ici après réussir à descendre dans la petite partie secondaire Donc soit directement si vous êtes arrivé en bas Soit si vous êtes un peu trop pressé comme moi Il faudra faire redescendre l'ascenseur Ce qui permet de revenir ici Vous avez le petit icône de lune vous l'avez vu Il faut de nouveau passer de l'autre côté Donc en utilisant les crochets Quelques dash ici à gauche et à droite Pour revenir dans la zone où il y a normalement de l'acide De nouveau vous devez utiliser les crochets Vous entendez donc le cueilleur de lune qui vous demande de l'aide Il faut aller tout à droite de la zone Et faire baisser le niveau de l'eau Donc il y a deux crochets Un à gauche et un à droite de la pièce pour faire baisser le niveau de l'eau On a déjà fait normalement celui-ci Ça a fait baisser d'un niveau Mais c'est pas suffisant Maintenant il faut aller faire également Et bien le deuxième côté Alors si vous l'avez déjà fait Le niveau de l'eau est déjà bas Donc il n'y a pas de problème Mais sinon et bien aller tout à gauche Et vous allez pouvoir donc faire baisser totalement le niveau de l'eau ici Ce qui vous permettra donc de libérer la première étape Ou du moins la deuxième étape du cueilleur de lune Et bien le tour sur la droite Et vous allez ici détruire quelques débris pour le libérer en interagissant avec Vous aurez quelques dialogues de nouveau Et on va pouvoir ensuite continuer vers une deuxième zone Puisqu'il va se déplacer de zone en zone à chaque fois Et on va tout voir ensemble bien entendu pour réussir cette quête La deuxième zone que l'on va visiter c'est la zone du port noyé Qui est ici on va se rendre tout en bas à droite de la zone Là où on avait trouvé un coffre secret dans cette grande pièce ici Là où on avait fait également quelques combats avec des crabes Et bien on y retourne Il y aura de nouveau des crabes d'ailleurs Donc tout en bas de la zone Vous trouverez également une petite lune comme point de repère Vous continuez tout en bas à droite pour arriver ici Tout en bas effectivement Et vous partez sur la gauche Vous l'entendrez vous le verrez tout au dessus d'un mât Et vous devez libérer la zone Donc en tuant les nombreux ennemis qui arriveront Notamment effectivement des crabes Vous pouvez ensuite interagir avec lui Lui reparler pour finir la séquence encore une fois Sur cette deuxième région Il partira donc se cacher autre part Et on va pouvoir de nouveau voyager Et on va partir ce coup là dans le gouffre des sables sans fin Donc ici dans la zone un petit peu centrale Là où il y a le bâtiment Vous pourrez vous y téléporter Pardon si vous avez un point juste en bas Et vous pouvez monter avec le sable Sinon il faudra descendre jusqu'ici Donc une fois qu'on est là vers le chemin qui part Vers l'arbre doré Il faut passer sur la gauche Et ensuite directement en bas Vous avez effectivement une vare à casser Pour le trouver C'est une porte qu'on avait ouverte dans le guide 100% si jamais Ensuite vous allez maintenant dans la tour du silence Tout au centre ou presque de la tour du silence Dans la zone où il y a les gros blocs de glace qui tombent Vous avez ici une partie haute qui va nous intéresser Donc vraiment quand vous êtes sur le chemin en train de monter C'est l'endroit qui va nous intéresser Ici vous avez le petit icône de lune encore une fois Comme point de repère Il faut donc descendre en bas Le but étant de trouver un ennemi un peu géant Qui a un cercueil sur le dos Et c'est effectivement la personne qui va nous intéresser Du moins l'ennemi qui va nous intéresser Puisque vous devez le vaincre Puisque le cueilleur de lune est à l'intérieur du cercueil Vous allez simplement le libérer Ce qui vous permettra d'obtenir une potion supplémentaire Et d'en terminer avec cette quête Et ce qui permettra également de débloquer le trophée Qui était lié à tout ça On peut enchaîner La quête suivante est un petit peu spéciale Puisqu'il s'agit de la quête de l'architecte Il s'agit d'une longue quête Qui va vous demander d'aller récupérer des choses Dans tout un tas de régions différentes Ces choses ce sont principalement Et bien c'est même uniquement d'ailleurs Des coffres un petit peu secrets Vous aurez probablement vu certaines petites stèles Comme ça avec des énigmes Qu'il faut résoudre pour découvrir un coffre Et bien il faut trouver tous les coffres Pour la quête de l'architecte Que vous pourrez ensuite aller rendre Dans la partie de la haute citadelle Qui se trouve tout à droite Il faut descendre dans cette grande partie Que vous ne visitez pas durant l'aventure Et après tout en bas vous trouverez donc cette salle ici Donc je vous laisserai dans un premier temps A aller voir toutes mes vidéos 100% Des différentes régions C'est ce qui vous permettra de voir l'emplacement De tout ce qu'il y a récupéré Notamment de certains de ces coffres On ne va pas les revoir dans cette vidéo Pour ne pas faire doublon Et en ayant justement Tous ces vidéos à 100% Vous pourrez arriver jusqu'ici Et par contre on va voir la solution Et bien de cette quête Puisqu'après il faut trouver la séquence Et comme on sait Et bien c'est simplement En regardant sur la carte Tous les coffres que vous aviez récupéré Sont encore affichés avec un numéro Par exemple celui de la basse citadelle Et bien c'est le numéro 1 Celui des archives c'est le numéro 3 Et donc on va voir l'ordre ensemble Pour que vous n'ayez pas Vous prendre la tête pour la solution Le premier c'est la flèche Qui est donc juste ici effectivement Vous pouvez avec vos flèches Ou avec votre frisbee Taper les symboles Le deuxième c'est le carré Le losange Avec un autre plus petit carré A l'intérieur Le troisième c'est le serpentin Ici qui ressemble à peu près A une lettre un peu étrange Le suivant c'est le dièse Ou le hashtag Plus personne ne dit dièse Mais c'est pas grave Ensuite on a un losange Surmonté d'un triangle ici Ensuite on va taper le triangle Avec d'autres petits triangles En dessous Ensuite on a celui Qui a plein de tentacules ici On a qu'à dire ça Comme une pieuvre Ensuite on a celui-ci Alors difficile on dirait un vase Voilà c'est le vase Et on a donc le dernier Qui est ce symbole ici Un losange avec d'autres petites formes Au dessus et en bas Voilà pour l'ordre des bons symboles Ce qui vous permettra De rentrer à l'intérieur Et de terminer la quête secondaire De l'architecte Ça c'est une bonne chose Et d'avoir tout un tas de bonus Enfin de récompenses La quête suivante On va se diriger au niveau De la haute citadelle Tout au dessus ici à droite La quête s'appelle Ascension impossible Et vous comprendrez très vite Pourquoi elle s'appelle comme ça Une fois arrivé ici Il faut récupérer la batterie Que vous avez placée Durant l'histoire Pour passer à la suite Et la placer sur le petit montant Qui est ici Sur la gauche Pas besoin d'activer de batterie Sur la droite Vous pouvez directement Avec votre frisbee Monter au dessus Et aller donc Dans la porte secondaire Vous devez ici trouver l'ermite Pour ça il faut se déplacer Au maximum à droite Et après vous aurez clairement L'une des énigmes Enfin pas des énigmes Des épreuves Les plus dures du jeu En termes de plateforme Je vais vous montrer comment j'ai fait Mais il faudra clairement Pas mal d'essais Ça s'appelle l'insension impossible Et ce n'est pas pour rien Il faudra être très 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 précis Parce qu'il y a des pics Absolument partout Il faut récupérer 3 petites orbes La première chose à faire Est de réussir à vous accrocher A rester accroché A cette toute petite plateforme Ici Il ne faut pas aller trop haut Ni trop bas Parce que sinon Vous prenez les pics Vous allez ralenter un tout petit peu La séquence pour pouvoir la commenter Ce sera un tout petit peu plus rapide Chez vous Ensuite il faut utiliser Les deux contrepoids Pour monter jusqu'au grappin Ici Et après directement Aller sur celui de droite Monter un petit peu Sur celui de droite Vous pouvez attendre Et après aller sur celui de gauche Qui est tout petit ici Et directement sur le petit Qui est ici à droite Là vous devez temporiser de nouveau Sur ce petit à droite Le but étant de traverser Totalement à gauche Mais il faut attendre Que vous soyez au dessus Donc attendez qu'il remonte Parce que sinon Vous n'arriverez pas à vous accrocher Sur le contrepoids Qui est totalement à gauche Donc ensuite Une fois que c'est tout au dessus Vous faites un double saut Et un dash Vous vous accrochez à celui-ci La première orbe est juste au dessus Vous devez déjà aller sur celui de droite Petit encore une fois Réussir à vous accrocher Pour avoir tout pile Et bah la hauteur nécessaire Pour choper l'orbe Au passage avec un dash Parfait Réussir à vous réaccrocher A celui-ci Et ensuite Il faut de nouveau Et bah vous mettre de l'autre côté Donc attendez qu'il descende Pour pouvoir faire Et bien le demi-tour Si vous le faites Pendant qu'il essaye de monter Ça ne marchera pas Donc restez accroché ici Attendez le sens de la descente Une fois qu'il descend Vous faites un double saut Un dash Et vous vous réaccrochez Ce coup là de l'autre côté Et vous attendez de nouveau Qu'il remonte Puisqu'il faut maintenant Et bien aller chercher Une deuxième orbe Qui se trouve sur la droite Et une troisième orbe Qui se trouve tout au dessus Donc clairement Vous n'êtes pas au bout de vos peines Si vous êtes à ce moment là On va se remettre sur le petit Qui est à droite ici Puisqu'il permet d'aller Beaucoup plus haut Il faut aller chercher Un autre contrepoids Qui est juste au dessus Ici voilà Et rester accroché à celui-ci Le temps nécessaire D'aller réussir Et bah attraper Un truc qui vous permet D'utiliser votre fouet Qui est juste en face ici Voilà une fois que vous êtes bien au milieu Vous utilisez le fouet Une première fois Le fouet une deuxième fois Ici vous devez réussir A aller une fois à gauche Et de nouveau une fois à droite Pour avoir la hauteur nécessaire Pour vous accrocher A un contrepoids Sans avoir de risque Une fois que vous descendez Vous pouvez directement choper La petite orbe numéro 2 Avec un dash Et vous restez accroché A ce contrepoids Une fois que vous avez Cette deuxième orbe Même chose Vous attendez le sens de la descente Ce qui permet de repasser De l'autre côté En prenant bien son temps Ça finit par passer sans soucis Et vous restez de nouveau accroché A ce contrepoids Ce qui permet de remonter Maintenant il faudra donc Passer au niveau maximum Donc c'est là Que les problèmes commencent Réellement finalement Une fois que vous êtes là Il faut donc revenir Dans la zone centrale Dans un premier temps Donc ici vous pouvez directement Si vous êtes un peu chaud Réussir avec un double saut A choper le grappin Mais c'est pas facile Le mieux normalement C'est de s'accrocher Sur la toute petite partie Juste à côté Et de regagner le contrepoids Qui est juste au dessus Donc le mieux c'est vraiment De se mettre sur celui-ci Et d'attendre qu'il remonte Afin de ne pas prendre de risque Puisque sinon D'utiliser le grimper directement Vous risquez de vous prendre des pics Du coup vous reprenez ce contrepoids Et vous attendez qu'il remonte Prenez vraiment votre temps Globalement Ça se passe plutôt bien Une fois qu'on a la maîtrise Du fait de rester accroché Ça va On repasse donc au centre On va pouvoir repasser Sur celui de gauche également Il faut patienter Le temps d'avoir la hauteur nécessaire Pour prendre celui qui arrive Là voilà Donc vous faites des gauche-droites Jusqu'à pouvoir prendre celui-ci Vous pouvez passer sur celui Qui est à gauche Et ensuite vous utilisez Et bien le petit grappin Encore une fois Ici Vous attendez qu'il remonte Il faut attendre le sens De la descente de nouveau Donc pareil Vous faites des gauche-droites Suffisamment espacées Pour que ça compte Et une fois que ça redescend Vous pouvez maintenant Monter au niveau supérieur Et choper le deuxième grappin Qui est de nouveau ici à côté Alors ici je suis resté accroché Ça marche plutôt bien Parce que j'ai pris mon temps Mais le but étant effectivement De monter Mais ne soyez pas pressé Vous pouvez faire que moi Rester accroché Pour attendre de nouveau Le sens de la descente Et de nouveau continuer avec un grappin Et arriver sur celui-ci Qui est tout petit Vous avez donc la troisième orbe Une fois que c'est fait C'est pas fini Il faut réussir à redescendre En sécurité Pour ça Et bien utiliser de nouveau Les grappins Pour vous sauver un petit peu La vie au fur et à mesure Moi je suis repassé par la gauche Parce que c'est une zone Que je connaissais bien De nouveau avec les grappins Quand on connait pas trop la route Voilà on se laisse retomber Et on se raccroche Et bien aux différents contrepoids Que l'on voit venir Notamment ici Et le but étant après De revenir un petit peu au centre Pour et bien se laisser retomber Vers l'ermite Donc prenez bien votre temps Et une fois qu'on est là Et bien c'est quasiment terminé L'ermite est juste ici Voilà qui est fait Si vous avez ramené les trois orbes La quête secondaire est réussie C'est obligatoire pour le 100% Ça fait partie des trésors Et voilà qui est fait Pour cette quête secondaire La quête suivante Un pouvoir du passé Vous allez pouvoir la démarrer Auprès de la forgeronne Donc ici depuis le refuge Notamment Vous l'aurez peut-être déjà démarré Et il faut ensuite se rendre Et bien un petit peu plus loin Dans la bas citadelle Dans cette partie Qui descend en contrebas Et ce sera une épreuve de plateforme A réussir Donc déjà pour avoir accès A la zone Vous pourrez descendre directement Les quelques plateformes Et on pourra continuer Donc sur le chemin Ici Il faut bien sûr activer Le mécanisme Avec votre fameux frisbee Et directement continuer Encore un petit peu plus loin On va voir juste quelques phases Ici encore une fois Vous pouvez activer le mécanisme La suite Vous n'êtes pas obligé De désactiver Vous pouvez directement Faire un double saut Et faire un dash Si vous avez encore une fois Débloqué les capacités Pour la suite Soit vous utilisez Un grand lancé de frisbee Soit comme moi Et bien vous activez Vous désactivez Et vous montez directement En direction du coffre Que voici On va pouvoir l'ouvrir Sauf que pour pouvoir Ensuite récupérer son contenu Il faut réussir Les phases de plateforme Qui arrivent Donc c'est des pics Qui vont effectivement Venir de gauche à droite Je vous invite à voir Les différentes petites choses Que je fais Si jamais ça vous aide Ici bien sûr Utilisez les échos Ça peut vous sauver la vie Et des fois c'est nécessaire Pour passer certaines plateformes Ici donc il va y en avoir Plusieurs d'affilés Donc très important De faire des petits rebonds Et des sauts Qui ne sont pas hyper hyper hauts Ensuite ici pareil L'écho ça peut aider Si jamais pour passer Ce genre de petite plateforme J'ai eu la chance Mais c'est passé Et donc après Ça vous donnera effectivement Un minerai en récompense Le minerai pourra être redonné A la forge de Rhône Pour finir la quête Donc il faudra faire ça Tout simplement Pour réussir ce défi Et également C'est un trésor Donc ça compte Pour à la fois La quête secondaire Et à la fois le trésor Voilà pour ce minerai brut Qui est récupéré Et ce qui vous permettra De revenir à la forge Pour rendre cette quête Directement en reparlant A la forge de Rhône Ce qui permettra De débloquer Quelques récompenses Et de terminer Un pouvoir du passé Ce qui permettra D'en finir sur la suite La quête suivante S'appelle Les guerriers perdus Vous pourrez la terminer Ici dans la zone De la basse citadelle Mais seulement la terminer Puisque vous devez Dans un premier temps Éliminer tous les guerriers perdus Dans les autres zones Je vous invite encore une fois A aller voir mes nombreuses vidéos 100% Pour les trouver Et les battre Ce qui vous permettra Une fois qu'ils sont tous battus Et bien de revenir ici Dans la basse citadelle Vous avez juste à descendre Un petit peu Quelques niveaux Pour arriver dans cette salle C'est également quelque chose Qu'on avait vu dans les vidéos 100% Donc ici il faut traverser la grille Bien entendu En utilisant de nouveau Votre frisbee Et en vous téléportant dessus Une fois que vous êtes là Il faut faire exactement La même chose Avec cette deuxième grille Sur la gauche Et même encore une fois Une troisième fois D'ailleurs un petit peu plus loin En redescendant juste ici Pareil un lancé Ce qui vous permet D'arriver dans cette grande salle Et vous aurez donc Un ultime combat Avec un guerrier perdu C'est également ce qui vous permettra De débloquer le trophée Qui vous demandait D'éliminer le vieux général Voilà qui est fait Et vous aurez également Quelques trésors En récompense Que vous pourrez récupérer Et pour la dernière quête secondaire C'est encore une fois La même chose Ça s'appelle La prophétie du Mont-Caf C'est quelque chose Que vous pouvez démarrer Et que vous aurez à terminer Ici sur la droite du refuge C'est une grande pièce Avec une fresque Que vous devez Finir tout simplement Et pour Accomplir ces petits bouts De fresques Vous devez bien sûr Avoir trouvé Des jars de sable Il y en a une ici Et il y en a 30 Au total A trouver également Dans tout un tas De régions différentes Je vous invite encore une fois A aller voir mes nombreuses vidéos 100% Vous les trouverez toutes Et vous pourrez toutes Les obtenir Et revenir ici Pour finaliser la quête En plaçant toutes Les jars d'un coup Vous aurez pas mal de choses Qui vont apparaître Et vous aurez également Terminé cette quête secondaire Ce qui permet D'en terminer Avec toutes les quêtes secondaires De Prince of Persia Et vous aurez débloqué Au passage Tous les trophées Qui étaient liés Et voilà J'espère que cette vidéo Vous a aidé Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre Un gros pouce bleu De me le dire en commentaire N'hésitez pas à aller regarder Ce que j'ai publié également Sur mon site Sur mes deux chaînes YouTube Principale et secondaire Je vous rappelle également Qu'il y a une playlist De toutes les vidéos Que je vais faire sur Prince of Persia Tous les liens dans la description N'oubliez pas de vous abonner également Et on se retrouve très très vite En attendant N'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz